Et bonjour à tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Pokémon Légende Arcee Sur la chaîne, dernier épisode les gars, on avait battu le dernier boss du jeu Donc le dernier monarque qui était Seracruel Dissoui Qui était assez stylé, qui était quand même assez compliqué C'est le plus compliqué des boss bien entendu Et puis évidemment c'est le dernier, c'est normal Alors là on va se rendre dans le QG Le QG des boss Et on va aller parler à Monsieur Cormier Je peux encore mettre des trucs ? Mais arrête mec Je peux encore augmenter, mais à l'infini ? C'est quoi ce bordel ? Mais non, encore ! On est déjà à 10 000 les gars, là ça devient chaud Il faut vraiment beaucoup d'argent pour te mettre Là ils demandent combien ? 12 000, là nique ta mère, allez Allez nique ta mère un peu J'ai déjà pris deux places en plus, c'est déjà ça Mais je sais pas jusqu'où ils montent Putain Ok on va aller parler à Cormier Tac, 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 tac Alors qu'est-ce qu'il nous dit Monsieur Cormier ? Je vois, tous les monarques qui étaient enragés sont donc à présent apaisés A ce jour aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit Néanmoins je suis content de voir que la situation est rentrée dans l'ordre Et dire que c'est un inconduit tombé de la faille espace temporelle qui est parvenu à ramener la paix à issue Dès demain nous pourrons retrouver une vie normale Très bien Profite d'un bon repas au hardi gourmand et accroche-toi et accorde autant un repos bien mérité N'oublie pas que la mission du corps des chercheurs ne sera pas terminée tant que le groupe Galaxie n'aura pas l'assurance de vivre en paix à issue Et bien voilà On a bien conclu la mission On va manger au putain de l'hardi gourmand des beignets de patates comme d'hab On connait maintenant On connait la chanson Alors je suis un peu crevé là je viens de rentrer du taf Je me dis je veux tourner vite fait avant de faire un manger et tout Je tourne un épisode ou deux Voilà L'hardi on veut encore plus de beignets de patates Et à part d'autres bien Allez fermez la putain Avec vos beignets de patates de mes deux En apaisant tous les monarques nous avons dissipé une importante menace Nous avons donc effectué une recherche sans autre crainte que celle des pokémons sauvages C'est vrai qu'on n'ayant fait de mal à personne j'avais quelques doutes sur la nécessité de l'apaiser Mais je dois bien admettre que tout le monde a l'air rassuré désormais Si vu qu'à certainement n'était pas arrivé ici les monarques nous auraient pu être attaqué D'ailleurs qu'est-ce que c'est concrètement que cette faille spatio-temporelle Et surtout que devrions-nous faire pour qu'elle disparaisse Quoique si elle disparaisse je ne pourrais plus rentrer chez toi n'est-ce pas J'imagine Nous le découvrirons en poursuivant nos recherches Et puis désormais les cas certés chez lui à rusticité D'ailleurs dès demain nous reprendrons le travail Le programme est chargé Notre objectif premier est de compléter le pokédex Après tout ne l'oubliez pas Le pokédex en parlant de ça j'ai que 43 pokémons Et il y a 249 je pense au total Bon c'est pas beaucoup 249 Mais quand tu dois capturer les pokémons 10 fois Ça devient long On va faire des petites missions de merde là pour les compléter Genre faire 10 fois l'attaque lance-flamme C'est vraiment chiant Oui en effet j'espère d'ailleurs pouvoir assister les cas certés dans ses recherches Voyons tu es parfaitement compétent en tout ça Tu n'es pas là pour assister qui que ce soit Oui si vous le dites merci Pour le moment faisons le plein d'énergie avec un bon repas Très bien Bonne réponse Allez C'était sûr qu'elle a une couille qui allait se passer C'était sûr Des brusques changements Mission principale Aïe 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 Attendez on ne peut pas changer de bêtement un peu J'en ai marre de me voir avec ça J'ai quoi là ? Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Chapeau Melon Chapeau Melon La casquette officielle Tiens tu sais quoi j'ai envie de remettre un peu la casquette officielle Pourquoi pas laisser le monde Le monde de l'hiver ça va Je l'aimais bien Juste que voilà On va remettre ça Et On va mettre quand on va mettre bottine Non la bottine ça va pas Ça va pas avec ça En vrai on va mettre les sandales Allez c'est parti Let's go On va se mettre comme ça On est un peu tout mélangé Mais c'est pas là Allez c'est parti On va à la mission principale D'ailleurs faudrait que je voie Ah non j'ai pas débloqué de nouveaux vêtements Vu qu'il faut des tessons Et les tessons je les ai tous vendus comme un con Et là il m'en manque encore quelques-uns Pour finir l'émission Oh là là le ciel est tout pixelisé Qu'est-ce qu'il se passe Lucas RT Va-t'on affronter Arceus Le boss de fin Une étrange énergie s'échappe de la faille Spatio-temporelle Le ciel est totalement rouge Rouge J'ai un message Rentons immédiatement au bureau de notre dirigeant Ok calmez-vous Calmez-vous là bordel C'est le menaçant ne laisse rien présager de monde A quoi vous pensez Cormier ? On est là pour parler de monarque ? Il y a une affaire plus urgente à régler Le soir même où Lucas RT est tombé de la faille Un étrange éclair a frappé un chicateur Et l'a rendu enragé Depuis cet événement je me demande S'il n'y a pas un lien entre les deux Qui es-tu vraiment Lucas RT ? Ah merci même parce que j'ai appuyé Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés n'est-ce pas ? Tu cherches simplement à gagner notre confiance En les apaisant c'est cela Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire ? Que manigances-tu ? Mais quel fou Cormier ! Qu'est-ce que vous insinuez Lucas RT n'a rien fait de mal Exactement et puis c'est impossible qu'il ait des pouvoirs pareils Mais pouvez-vous tout autant affirmer qu'il est totalement innocent ? Il est tombé de la faille spatio-temporelle Qui peut nous garantir sa véritable identité ? Qui peut nous prouver qu'il n'y est pour rien ? Mais comment voulez-vous qu'on prouve Qu'on n'a pas de raison de douter de lui ? C'est pas possible enfin Qu'est-ce que vous attendez Lucas RT ? Je vais lui donner une chance d'enquêter Mais pas pour le compte du groupe Galaxy Il devra prouver son innocence sans l'aide de personne Certaines personnes au village Refusent de faire confiance à un inconnu tombé du ciel Dans ces conditions tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy Je te bannis de rusticité Jusqu'à ce que tu trouves une explication Au calamity qu'il nous fera Mais il est sérieux fils de pute ? J'ai tout fait pour lui ? Et maintenant il me gerte comme ça ? Non jusqu'à ce que tu réserves le problème Et que tu nous prouves ton... Mais putain nique ta mère J'ai déjà prouvé mon innocence 5 fois Fils de pute Est-ce bien clair Selena ? Ah bon arbre Oh et mon banni Comment pouvez-vous traiter Lucas RT si froidement ? Vous le croyez donc pas ? Inutile d'essayer de plaider en sa faveur Je suis le dirigeant du groupe Galaxy Et il est de mon devoir de prendre cette décision Et cime ton heureux que je ne te fasse pas espionner Je n'oublie pas ce que tu as accompli pour nous Et c'est pour cela que je te laisse partir librement Il est faux de façon que je vous baisse tous là Personne ne sait dresser des Pokémon à part moi Donc à un moment donné on va tous vous faire baiser Tu as été banni du village ? Vraiment mais pourquoi ? Ce sont les ordres Allons-y Par ici Oh je marche vraiment en mode En mode je suis triste Ils me foutent dehors Oh putain Ils m'ont remis mon C4 Parle-moi toi Aide-moi salope Regarde la musique en plus Ils n'arrivent pas à y croire Tout le monde qui me juge Regardez-moi ça Je savais qu'on ne pouvait pas les faire Oh putain l'enculé Pas étonnant à la part d'un inconnu Mais bande d'enculés que vous êtes Oh les putes Oh les putes Putain j'ai fait des missions pour tout le monde J'ai aidé tout le monde Alte là C'est ici que vous devez vous séparer Oui je sais Mais c'est moi qui ai engagé cette personne dans le corps de chercheur Et de ma responsabilité de la raccompagner jusqu'au bivouac des Plaines Je viens avec vous Et moi aussi bien sûr Vous avez mon autorisation Très bien j'ai noté votre destination serait prudent Ah putain ils vont vraiment exporter jusqu'à la sortie des sorties des sorties du village Des vrais enculés hein la vérité L'autre dirigeant est vraiment cruel Tu ne faisais qu'obéir aux ordres dans l'armée des monarques Tu as raison Lucas RT Peut-être tombé du ciel Mais évidemment ça ne veut pas dire qu'il a le pouvoir de le rendre rouge Tout cela n'a aucun fondement scientifique En tant qu'homme de science je ne peux pas accepter cette décision Une forgivable Ne rendez pas à la situation plus compliquée pour Lucas RT Si vous essayez de le défendre vous vous attirez des problèmes Certaines personnes te sont redevables comme Adamantin et Nachara Mais oui c'est vrai Tu pourrais peut-être retrouver refuge auprès du clan Diamant ou clan Perle Malheureusement Adamantin et Nachara sont déjà retournés dans leur hameau Nous pourrions peut-être essayer d'aller voir Eliane Il devrait être la reine du grand arbre Je ne t'invite pas de succomber dans la nature Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il faut pour suivre tes recherches Écoute-moi bien qu'on t'admire ou qu'on te critique cela n'engage qu'autrui Ce qui importe c'est d'avoir la force de rester soi-même Tu sais ce rêve dont je t'ai parlé C'est de compléter le Pokédex sans toi Il ne pourra se réaliser Très bien Alors je dois aller voir Eliane Eliane Il est où ces putains d'Eliiane Ok heureusement j'ai les bivouacs que je peux me téléporter tranquille Direct sans perdre de temps Sinon ça va être chiant Toi qu'est-ce que tu as fait ? Tu as vu la taille de la faille Si des éclairs ont tombé n'importe quel Pokémon Pourraient devenir enragé Tu te rends compte c'est la panique du clan Perme en ce moment Mais regardez comment c'est mal fait là derrière les montagnes Regardez on voit encore des traces de pixels Franchement les graphismes de ce jeu ils ont chié dessus Au début c'était beau mais Ah je le savais j'en étais certain Un inconnu qui tombe du ciel ça ne pouvait être qu'un mauvais présage T'as lui aussi une baise ou quoi ? De l'aide Comment dire ? J'ai très envie de t'aider mais je n'ai pas envie de causer des ennuis en Achara J'aimerais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé à chez 4h Mais je ne vois pas ce que je pourrais faire tout seul Mais peut-être que Risa voudra bien t'aider C'est son truc de s'occuper des autres Pourquoi tu n'iras pas la retrouver ? Elle est sûrement au pont rocheux Il paraît que c'est un endroit qui lui est cher Il suis si vaste je suis sûr que toi aussi Tu finiras par y trouver ta place Pouah putain Quel bande enfoiré On va s'envoler par là Et puis On va prendre les Les montures J'espère que eux ils ne m'ont pas abandonné ces enculés Non ça va Allez hop On accélère un coup Putain c'est stylé quand même quand t'as l'oiseau Allez dis moi toi Tu vas aussi me rejeter salope Risa laissez les vraiment inquiétants C'est pas étonnant que tout le monde perde un peu son sang froid Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ? Oh putain je ne lis jamais cette merde Putain j'appuie tout le temps Oui ça m'aurait surpris que tu aies une réponse à tout ça Ok donc j'ai sûrement dit je ne sais pas Adamantla m'a dit que tu n'avais plus le droit de retourner à la rusticité Mais j'ai bien peur que le clan diamant puisse pas te venir en aide non plus malheureusement Quoi ? Je suppose que tu n'as pas envie d'être responsable d'une guerre entre le clan diamant et le groupe galaxie pas vrai ? Honnêtement j'aimerais bien t'aider surtout que Serbilin t'aime bien mais je suis désolé je ne peux vraiment rien faire pour toi Putain mais quelle bande enfoirée Ne perds pas espoir le temps résout tous les problèmes Et puis tu t'es très bien débrouillé jusqu'à présent peu importe ce que l'avenir te réserve Je suis sûr que tu t'en sortiras Oh putain les putes mais quelle bande de putes Jette tout le monde je mets la paix machin à hasard et tout Et on me baise on me chie à la gueule On me crache en pleine gueule bordel Ouais mec suis si tôt un peu Qu'un enfoiré Putain de l'XI qu'est-ce qu'il veut maintenant Ils sont pas censés être agressifs ces enculés de l'XI là Qu'est-ce qu'il se passe en fait Percupio Toi alors on dirait que tu as un don pour attirer les événements étranges Content de te voir les cas certés Je t'ai cherché justement Je ne voudrais quand même pas perdre un bon client comme toi Oui je suis au courant de tout Un bon marchand doit toujours être à l'affût des informations importantes Le groupe Galaxie t'expulsé tu n'es pas le bienvenu chez les clans diamants et perles Mais t'en fais pas Il reste encore des lieux à ici que personne ne connait Je vais te montrer un endroit parfait pour toi Laisse moi faire je me charge de tout Je sais là je sais pas si je peux le faire confiance ou pas finalement Je sais toujours pas c'est quoi son délire Et voilà nous y sommes Donc lui au moins il m'a aidé c'est déjà ça Certes ce n'est pas le grand luxe mais entre nous tu as vraiment le choix Pas vraiment gros C'est ça à mon avis c'est son endroit lui C'est qui ça ? Je te surprends nouveau en train de nous mussarder Même sous un ciel pourpre tu ne changeras donc jamais Quel plaisir de vous voir Pensea Désolé mais aujourd'hui je ne suis pas venu pour étudier les mythes des légendes de Yssui C'est qui ça ? Qui a porqué cette personne ? Tous les yeux sont braqués sur lui récemment Son nom c'est l'écasserté C'est lui qui a apaisé tous les monarques Oui je me souviens tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace Grâce à toi j'ai les sentiments que je vais pouvoir accomplir ma destinée Égaré moi ? Enfin j'ai suivi l'air de truc Il est absolument impératif de renfermer la faille espaceo-temporelle Où l'équilibre entre le temps et l'espace sont bouleversés Et rien de tel qu'un jeune homme Qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission Soupir J'ai beaucoup à t'enseigner Viens entre donc dans ma demeure Il y a une meuf qui avait une maison ici quelque part Et on ne savait même pas Ok Connais-tu la vraie nature de la faille espaceo-temporelle ? Il s'agit d'une brèche qui nous relie à la multitude de distorsions C'est aux confins de l'un d'elle que se trouve le grand sino Celui du clan diamant Une aile gauche s'éploie Du passé au présent Une aile droite s'éploie vers les quatre vents Comprends-tu cette métaphore ? L'aile gauche c'est le temps qui couvre le passé, le présent et le futur L'aile droite est l'espace qui s'étire dans toutes les directions Ok Tu l'as compris Ensemble les deux ailes représentent le monde Pensez-tu que seul l'un des deux est la source de tout Comme le prétendant du clan diamant et le clan perle ? Ils sont inséparables Pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre temps ça semble une évidence Alors présent écoute-moi je vais t'expliquer ce que tu dois faire Ah ici il se trouve trois lacs Le lac vérité, le lac courage et le lac savant Ah ils sont déjà là de base Ah ouais c'est vrai c'est vrai J'avais déjà vu ça avant Chacun doit abriter un Pokémon qui dit-on incarne et révèle une qualité de l'esprit Va à leur rencontre et réussir les épreuves qu'ils te feront passer Ensuite tu devras apporter tes récompenses aux ruines brumeuses Tu recevras alors la chaîne rouge qui devrait te permettre de lier le monde Lier le monde ? La chaîne rouge ne permet pas de refermer la faille ? Allons éparle-moi ce regard La légende veut que lorsqu'une faille s'ouvre il faut se rendre au lac puis aux ruines J'ignore s'il s'agit de la vérité Mon devoir est de transmettre ces anciens récits, leur véracité et du ressort de mes ancêtres Quelle indignité tout de même de remettre à leurs descendants le fardeau de transmettre de telles légendes Comme par exemple cette meuf elle sort de nulle part on la connait pas Et oh pouf elle a la solution à tout Va au lac vérité, va au lac savoir, rencontre tous les Pokémon et tu fermeras la faille C'est ce que j'ai lu dans les livres Mais oui mais oui ils ont un peu déconné sur le scénario mais bon Bien maintenant que tu as connaissance de la tâche es-tu prêt à mener cette mission ? Bien sûr j'ai pas le choix de toute façon Très bien Noble c'est lui qui sait ce qu'il doit accomplir Oulala le putain smartseus qui sonne à nouveau Bonjour les cas certés nique ta mère Le smartseus vous indique la possession des trois lacs Parfait Tu veux confectionner des objets tu peux utiliser des tablis dans la maison de Pensea Pour ce qui est des ressources je peux te fournir ce dont tu as besoin Compte un peu d'argent bien sûr Et l'air de pâturage Ouais L'air de pâturage ah oui c'est un souci Quel est tes secrets un pokémon égaré ? Allez voir vous deux Tout de suite Et c'est vrai pour se soigner comment on fait Tiens Braille il serait téléporté ici Oh il tient une lettre il est pour toi le cas certé Ah c'est vraiment Selena qui m'a Tu as accès d'air de pâturage par intermédiaire de mon pokémon J'ai aussi fait le nécessaire pour que tu puisses accéder au bivouac Au sein du corps des chercheurs Tu es celui qui possédant le plus de talent Je compte sur toi pour régler rapidement la situation Selena chef du corps des chercheurs Ok donc pour se soigner Et pour les pâturages J'ai droit au bivouac encore Très bien C'est une bonne nouvelle oui Mais il ne reste plus qu'à aller au Trois Lacs La tâche ne sera pas facile Mais mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider Tiens Percupieux Toujours en pleine affaire à ce que je vois On prend encore ces deux là Il se retournera maudiemment pour rassurer mon clan Les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sales Mais on peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement Si oui on s'oppose aux ordres de Cormier Nos relations avec le groupe Galaxie en pâtiront Donc en gros on ne va pas t'aider mais discrètement Enfin un de nos deux va le faire T'as le choix entre Nachara au moins Et c'est vite vu à mon avis C'est vrai que je choisis tout le temps les diamants Tout le temps je prends diamants Cette fois je vais prendre perles en vrai C'est parti C'est moi qui tu vas choisir c'est ça Après tout c'est moi qui t'ai aidé à porter des aliments chicateurs Et ensuite on va fabriquer des boules pacifiants d'ensemble Je te choisis c'est parti Je te choisis comme dirait Sacha J'étais sûr que tu ferais le meilleur choix Tu le regretteras pas je te le promets Eh ben j'espère J'espère espèce de saloperie Il ne veut pas de toi on dirait Non mais n'importe quoi Il ne m'a pas choisi parce que c'était un petit pd Et qu'il allait se faire foutre en vrai Et tu peux surveiller le vieux Cormier s'il te plaît C'est un enculé aussi S'il y a quoi que ce soit je le tiens très au courant Ce petit con Sur ce dit région d'envers on a trois lacs Sinon je vais t'explosifions Dis plus qu'il y a les détails en route Très bien Allez c'est parti Le lac mais lequel il y en a trois Oui oui Bah allons-y J'aimerais bien voyager avec toi avec toi Mais si Cormier la frangérise d'avoir des ennuis Tant pis je pars de mon côté on se retrouve au lac Très bien casse pas les couilles alors Il n'y a qu'à certaines achats Je compte sur vous Alors là je pense à un flux Sur Palkia ou Dialga Le choix ici clairement Si je choisis Adamantin Bon c'est plus vers Diamant que tu te penses Je choisis L'achara c'est plus Vers 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 Ou vers Palkia A mon avis Je ne sais pas je me suis pas spoil Mais à mon avis c'est ça Où est-ce qu'on va Bah allons Je sais pas moi J'en sais moi On va ici non Go le bivouac des plaines Go 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 Par contre le Pokémon je ne sais pas s'ils sont au niveau Les gars Ça c'est toute une autre histoire Niveau 53 encore C'est pas ouf du tout Le mec C'est pas ouf du tout Ah j'ai plus ma carte de dresseur Mais qu'ils m'ont banni Tu vois C'est vrai Ah ouais j'ai fait évoluer Ursaking C'est vrai les gars Je n'ai même pas dit Il est shiny Il est stylé Enfin j'ai fait évoluer Ursaring En Ursaking Ah ouais ils sont 53 54 Je pense ça va pas le faire Pourtant j'ai capturé pas mal de Pokémon Entre temps J'ai fait des missions secondaires et tout Mais je pense ça va être compliqué Avec ces Pokémon Niveau 350 Dans tous les cas On va s'envoler Vers Alors ici Donc ici c'est le lac vérité Très bien Donc let's go lac vérité C'est le plus proche Qu'on voit Ah putain j'étais jamais venu ici Il me semble J'étais jamais venu ici Dans ce lac L'histoire de ce lac est assez curieux Je la connais On dit que Dans les temps anciens Il y avait un volcan ici Suite à une éruption Une immense cavité Se serait formée Et se serait remplie d'eau Créant ainsi le lac Très bien Le protecteur du lac Le protecteur du lac est un Pokémon Nommé Créfolet Tu sais on dit que c'est quand Il s'est mis à voler Que les êtres humains Ont commencé à ressentir Les émotions Ce Marséus réagit Il va ouvrir la grotte Pour aller capturer Créfolet Ça alors Il n'y avait rien Et une caverne C'est soudainement apparue Ce serait-ce donc Grâce au Marséus Dont le professeur parlait Qu'est-ce qui nous attend A l'intérieur De cette caverne Pensea a dit Que pour rencontrer Le Pokémon du lac Nous devions Prouver notre force Ce n'est pas très rassurant Ok let's go On va devoir le battre Sûrement peut-être Je sais pas L'atmosère est vraiment Pesante ici Quoi ? Miplodocus Il n'est pas Il n'est pas comme avant On dirait Il n'est pas comme L'autre On dirait Il s'est apaisé Les monarques Avec des Pokémon Je suis sûr Que tu peux gagner Mais comment ça se fait C'est miplodocus Dissuie alors Normalement Oui c'est un miplodocus Dissuie Ok Je savais même pas On va de surprise En surprise C'est pas mal Par contre Je n'ai pas de laser glace Ça c'est chiant Attendez J'espère qu'il n'est pas Niveau 70 Sinon ça va être La merde totale Ils sont des capacités Ça c'est dommage J'ai Hydrocanon Par contre Ça c'est pas mal Je peux le mettre là Je vais regarder un peu Les capacités Que j'ai avec mes Pokémon Alors il n'y avait rien d'autre ici Pour lui Il n'y avait rien d'autre Très bien On va commencer par lui Je pense que je ne peux rien De lui apprendre de mieux À mon avis Surchauffe Ballon C'est pas mal Alors Est-ce qu'il est plus physique Ou spécial lui Le mec Notre petit copain Et beaucoup plus spécial Très bien Donc on va Ballon C'est du spécial Mais alors Est-ce que ça fait plus mal Ça fait du 80 Ça fait plus mal Que cortège funèbre Clairement Et ça fait plus mal Que châtiment Donc on va enlever châtiment Ah j'aurais pu faire tout d'un coup Je suis obligé Et j'avais quoi J'avais surchauffe Qui est du Qui est du spécial aussi Mais je pense que Ouais limite On met roux de feu On met à la place De roux de feu Très bien Alors lui Qu'est-ce que je peux lui apprendre De mieux Point éclair Vampy Point Ah bout de feu Voilà Ça c'est beaucoup mieux Que lance flamme On garde direct toxique On garde point éclair Je pense que c'est la meilleure C'est le meilleur des combos Donc dame au classement On va garder ça Tac Alors Ursa King Je sais pas si j'ai Des cavaleries lourdes Assofrontale Ça fait du sang On va laisser assofrontale Damoclès Scalminerie Au petit sol Ouais non Lui il est déjà pas mal Comme ça Tritosaure on a vu Magnézone Je pense que j'ai déjà vu aussi Il avait rien de Waouh A mettre Non Escarino Faut charge dans slam Lui aussi Ok Bon bah c'est parti les mecs On va laisser Prendre magnézone en vrai On est parti Muplo Il est enragé en plus Je sais pas si on peut le capturer On va essayer Mais je pense pas qu'on peut Allez niveau 58 Ça va Pas mal Tranquille Filmi Filmi quoi Filmi gêne C'est quoi ça C'est le cache derrière un écran fumé J'ai jamais compris ça Alors On va faire style puissant Fatal food Au petit direct Rien à foutre Quoi Oh ça lui fait rien Merde On va prendre cher Il attaque deux fois Il m'a baisé Waouh Je lui ai rien fait Il est de type quoi Ce fils de putain Il est dragon quoi en fait Il est haut dragon Mais ça lui a rien fait Je sais pas si on va réussir A le battre Cet enculé Les deux pokémons feu Là on oublie Parce qu'il va nous défoncer Lui il est seul Normal Il va nous défoncer Avec hydrocanon On est un peu Vraiment dans le caca Là Waouh C'est super efficace Mais ça lui fait rien C'est de la merde Il est trop chaud Défensivement On l'a déjà fait très mal Là il va me tuer Je pense C'est quoi cette attaque C'est quoi cette attaque On va essayer de le capturer Je peux pas lancer genre ça Super Hyper ball Yes C'est bon Muplo docus Il est là Parfait Bah écoutez Ça c'est bien Ils peuvent apprendre Des capacités Les deux autres Là C'est étrange On te voit On te voit On base J'ai la sensation Qu'ensemble Les pokémons Et les êtres humains Pourront surmonter N'importe quelle difficulté Vous ressentez une étrange présence Cré Créfolet ça Créfolet Ouais Maintenant il y a une épreuve encore Pour attendre Très bien Est-ce que j'ai pas des potions Qui traînent Là Ok ça c'est fait Non Utiliser Sur lui Ok Tes émotions Montre-les-moi Elles sont à toi Ça doit être émouvant De parler avec un pokémon De cette manière Dis-moi ce que tu as Ce que tu as ressenti Lors de ton arrivée Suie De la surprise Dis-moi ce que tu as ressenti Lorsque tu as tissé Des liens Avec les pokémons C'était rassurant Dis-moi ce que tu as ressenti Lors de ta rencontre Avec les clandirements Et perles Tout n'est que diversité Le monde est grand Le monde est grand Dis-moi ce que tu as ressenti Lorsque le groupe galaxie T'a forcé à errer Dans la solitude Je vais l'accepter Je t'octroie une part De moi Même afin Que tu puisses Lier le monde Je ne peux pas le capturer Cet enculé C'est quoi ça L de Créfolet Je t'ai déjà testé Est-ce que vous avez réussi L'épreuve de Créfolet L'être de l'émotion Qui vit au lac Vérité Est-ce qu'il est indispensable Pour forger la chaîne Ok J'ai rien entendu Mais tu parles avec Ce pokémon Pas vrai Tout ça est bien étrange Mais enfin Pour toi qui est tombé du ciel J'imagine que c'est presque normal Mais il ne reste plus Que le lac Courage Et le lac savoir Ok Sortons d'ici Sors d'ici On sort d'ici On va voir Je ne sais pas Si on aura le temps De faire un deuxième Dans cet épisode Un deuxième lac Ou si on garde tout Pour le prochain Il semblerait Que tout soit bien passé Les cas certes Et tant mieux C'est impressionnant Tout ce que tu sais Percupir Mais j'imagine Que c'est normal Pour un vendeur En vulant Oui en effet C'est l'avantage D'être un marchand Mais je dois dire Que ma nature curieuse M'aide J'adore me demander Dans quelle mesure Les événements du passé Ont façonné le présent Pour être un peu plus précis Ce que j'aime C'est apprendre D'où je viens Afin de savoir Où je vais Ok Moi aussi J'aimerais tout savoir Sur ça Je sais bien Que ce sont mes ancêtres Qui ont bâti Le hameau perle Et qui se sont installés ici Et pourtant J'ai encore jamais vu Le grand signe Ce sont des questions cruciales En effet Mais malheureusement Le temps presse Et si nous retournons On repense Et allons-y Parfait J'ai hâte d'entendre Ce qu'elle va nous dire Très bien Bon je pense Qu'on n'aura pas le temps De faire les deux autres Dans cet épisode Parce que là Pensez avant Encore de parler Machin Et ça va un peu retarder Le bordel Oh mais que vois J'ai l'aile de Crefale La légende disait Donc vrai Alors la chaîne rouge Doit Doit être bien réel Elle aussi Pensez-à Comment est-ce que ces pokémons Qui représentent notre esprit Peuvent utiliser la chaîne rouge Pour lier notre Je sais pas quoi Tu constates que tu poses les bonnes questions Tu n'es pas à la tête de ton clan pour rien Sans esprit Sans compassion Qui se soucierait de cette faille Qui s'agrandit Et de la fin du monde Qu'elle provoquerait Ce monde existe Car par notre âme Nous avons conscience Du temps et de l'espace La chaîne rouge N'est autre qu'outil Nous permettant De voir le monde Tel qu'il est Ça veut dire quoi Que l'esprit Est né avant notre monde Ou alors c'est l'inverse Je comprends rien Soupir Ce sont des mythes Qui nous inculquent Les valeurs de ce monde D'une manière Qui dépasse notre compréhension Si tu veux comprendre La nature du grand signeau Et ce monde Dans lequel tu vis Tu dois réfléchir Par toi même Elle a raison Les mythes sont mystérieux Mais c'est ce qui les rend Absolument fascinants Allez encore deux là Qui on pourra fabriquer La chaîne rouge Je me semble bien enthousiaste Pour un amateur de ruines Qui se contente De suivre les autres Serait Serait ça un excès de confiance Ou bien Une trop grande Nonchalance Ok 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 Alors Est-ce que je peux dormir Par contre là Quelque part Je peux pas Je peux pas faire grand chose Je peux pas faire grand chose Donc on fait ça Je peux faire même ça Regardez Pétarade Un truc qui sert à rien Ça je peux en fabriquer aussi Je peux rien fabriquer d'autre Pour l'instant Ça va tout déplacer On n'en a pas besoin Pour l'instant J'ai quoi d'autre ici Ah ouais J'ai ça Bah c'est quoi Ça on va On va utiliser Sous nos pokémons Parce que Comme ça Ils prennent un peu de niveau Parce que sinon Ok Et ensuite On va lancer Cache C'est pas ça M On va utiliser 1 sur 8 Allez hop 2 Ok Non Lui Très bien Alors il reste quoi encore J'avais 2 de bonbons Non C'est S La merde Ok Lui passe au 55 On le mettra lui Hop Et là t'as le L Qui va faire pas mal Je pense Voilà Et voilà Parfait On a utilisé des trucs Et bah voilà les gars On s'est arrêté ici On va se retrouver au prochain épisode Pour continuer les lacs J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à vous abonner Mettrez-jeun Un commentaire Allez voir mes autres vidéos Pourquoi pas Et n'oubliez pas que J'ai fait beaucoup d'astuces Sur le jeu Qui sortent sur la chaîne Donc si vous voulez voir Les astuces Qui peuvent vous aider Pour faire évoluer un pokémon Ou trouver un objet Spécifique Etc Allez sur ma chaîne Vous allez voir Dans l'onglet playlist Les astuces pour le jeu Merci à tous C'est Lucas RT Bye